Il paraît donc que ce deuxième roman que vous présentez ici est une histoire d'amour. Oui, mais pas uniquement une histoire d'amour, attention, c'est un roman qui parle d'amour mais qui aborde des thèmes aussi épineux. Des thèmes très sensibles, chers à l'être humain et surtout à la société comorienne. J'aborde des thèmes comme la corruption, la discrimination professionnelle, la responsabilité parentale. Donc c'est des thèmes qui sont universels et qui touchent l'être humain. Et oui, l'amour est au centre de tout parce que je pense que c'est à partir de l'amour qu'on peut se greffer plusieurs thèmes. Tout passe par l'amour et je pense que c'est ce qui manque dans notre monde actuel. S'il y avait cet amour entre nous, je pense qu'on aurait pu lutter contre beaucoup de phénomènes, beaucoup de malheurs qui sévissent aujourd'hui notre monde. Donc l'amour est au centre de mon deuxième roman, mais à partir de cet amour, j'ai fait en sorte qu'il y ait d'autres thèmes. Parce qu'il faut savoir que c'est un récit qui est basé sur un enchassement de plusieurs récits. Il y a un récit cadre où l'on trouve à l'intérieur des récits enchâssés. Et à l'intérieur de ces récits enchâssés, il y a plusieurs thèmes. Il y a toujours des fenêtres qui s'ouvrent. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas faire des récits linéaires. Donc c'est un récit qui bruit les frontières, qui est à l'encontre du récit linéaire. Le docteur est sans cesse mis en attente parce que la narratrice est mise en attente par sa maman. Et donc elle dit, et se justifie par cet obstacle, elle dit, je n'ai pas la suite parce que ma maman ne m'a pas encore raconté. Et on a des récits qui n'ont pas de suite pour vous dire que vous avez aussi cette responsabilité en tant que lecteur de m'accompagner dans ce processus d'écriture et dans ce processus de raconter l'histoire, moi je laisse toujours cette fenêtre ouverte pour inciter à mes lecteurs à m'accompagner, à finir eux-mêmes mes histoires. Comme Anguille Sougoche, mon étincelle aussi est un récit qui questionne le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !